Pour un oui Pour un oui Pour un oui Pour un son Pour un son Je voulais vous dire que vous pouvez compter sur mon estime et sur mon amitié Vous savez où je me la garde Dominique votre amitié ? Je salue la France qui se lève tôt et qui ne demande pas de subvention Ici on n'arrête pas de supprimer des emplois alors assez de maraton ! Faut vraiment que tu dépoussières la politique que tu les ringardise Faut qu'on montre qu'on a rien à cacher Tu as raison ma chérie la transparence et rien de mieux C'est assez drôle parce que là vous avez commencé par le film La conquête qui mettait en scène Nicolas Sarkozy et quand on voyait Denis Podalides au bout de 30 secondes on oubliait le vrai visage de Nicolas Sarkozy et j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy était une caricature de Denis Podalides puisque Denis Podalides faisait beaucoup moins de mouvements avec son épaule, avec sa tête beaucoup moins de petits gestes comme ça un peu nerveux et on avait l'impression que le vrai président était une caricature de l'acteur Vous pensez toujours que le monde est de plus en plus caricatural ? Plus que jamais Plus que jamais, encore plus qu'il y a 20 ans Oui, entre les storytelling de nos politiques là on parlait de Nicolas Sarkozy mais on pourrait parler d'autres présidents à travers le monde qui se mettent en scène en fait il y a une véritable mise en scène du monde politique voilà mais c'est vrai que ça change, les pensées changent et c'est vrai que tout devient non pas unifié mais on a l'impression que toutes les pensées éclatent dans tous les sens quoi voilà, il y a une sorte de déraison comme ça du monde et il n'y a plus d'unification j'allais dire de la parole Quand j'ai commencé à faire du théâtre je disais que les histoires je les prenais dans mon entourage direct dans un cercle très très fermé que je faisais du théâtre entre mon boulanger et mon pâtissier la nuit quand tout est fermé sur la place du village sur le parking à la sortie d'une boîte de nuit voilà, j'ai toujours aimé travailler sur le réel plutôt que travailler sur l'imaginaire je trouve qu'il y a tellement d'histoires extraordinaires autour de nous si on sait les regarder déjà rien qu'en descendant de chez soi en marchant dans la rue que voilà, il y a tellement de détails absolument extraordinaires dans la réalité des choses et d'histoires à raconter que j'ai toujours préféré ça à essayer d'en inventer c'est une super émission super émission merci beaucoup vous faites le savoir j'étais très ému d'entendre la voix de Bernard d'entendre des choses comme ça à certains moments Clotilde Courreau voilà, c'est vrai que c'est un voyage la voix de Vincent Cassel aussi dingue, on la reconnait à peine oui, c'est sa première télé qui parlait et puis ça s'entend sa jeunesse c'est drôle de baltrap vous avez beaucoup écrit pour le théâtre pour le cinéma vous sortez votre premier roman comment on décide lorsqu'on écrit de la forme que va prendre l'écriture le mettre sur un grand écran le mettre sur scène ou en faire un livre ah c'est une question je dis souvent que en fait dès le début on sait par exemple si c'est pour le théâtre ou pour le cinéma ou si c'est pour le cinéma ou la télévision c'est à dire que faire un film de cinéma c'est pas tout à fait la même chose que de faire un film télé film télé il y a un cadre bien défini enfin voilà c'est un minimum de décors d'acteurs c'est le budget qui détermine ça ? c'est le budget et le temps surtout pour faire un film bien qu'aujourd'hui on puisse faire des films avec moins d'argent que pour faire un film télé et que finalement aujourd'hui on voit des films de cinéma qui sont faits en champ contre champ sur deux valeurs et qu'on voit des expressions cinématographiques très 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 belles à la télé ce qui change un peu les paroles de Godard qui disait le cinéma c'est l'art de montrer l'invisible et la télé c'est montrer le visible je crois qu'aujourd'hui les cartes se brouillent un petit peu mais souvent dans les thématiques en tout cas de cinéma et de télé on raconte en tout cas moi j'ai beaucoup raconté les histoires des autres et c'est vrai que le roman en fait c'est une histoire personnelle c'est une mise à nu on est face à soi-même on est face à sa propre histoire à ses propres situations et c'est vrai que voilà ça c'était un sujet que j'avais depuis des années en tête depuis pratiquement 25 ans et c'est vrai que je savais que ce serait un roman dans toutes ses composantes bien que aujourd'hui je sens des frémissements autour de moi et pour pas mal de gens qui me demandent de savoir si je ne voudrais pas adapter en fait ce roman au cinéma ce qui serait une histoire absolument extraordinaire c'est à dire mon histoire que j'écris en roman le roman adapté au cinéma où je serais le réalisateur et je choisirais des acteurs pour me jouer moi-même je trouve que ce serait une belle aventure merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous